Et c'est bien pour ça que la police est là. Alors je vous propose de rejoindre à Genève, Tariq Ramadan. Bonsoir M. Ramadan. Vous êtes d'origine égyptienne, je disais avant cette émission, mais vous êtes suisse de nationalité. Vous enseignez l'islam à Genève et la philosophie à Fribourg. Et d'autre part, vous êtes un intellectuel controversé. Alors vous allez avoir un dialogue avec le ministre de l'Intérieur. Mais avant de parler de laïcité, de pratique de l'islam, parlons un moment de l'antisémitisme parce que vous avez écrit récemment un article dans lequel vous avez pointé du doigt nommément désigné un certain nombre d'intellectuels français auxquels vous avez reproché d'être systématiquement favorable à la politique d'Ariel Charonne uniquement parce qu'ils sont juifs. Alors est-ce qu'en écrivant ces choses-là, d'abord ça vous a valu d'être taxé d'antisémitisme, mais surtout est-ce qu'en écrivant ces choses-là, vous n'êtes pas devant la situation que vos lecteurs qui se trouvent dans les banlieues soient amenés à commettre des actes anti-juifs ? Écoutez, j'aimerais d'abord dire une chose en préambule de cette intervention. Par rapport à toute la polémique qui a précédé ma participation à cette émission, j'ai été stupéfait et choqué finalement que certains se posent même la question de savoir s'il faut débattre avec moi. Je pense qu'il y a une chose qui est claire, vous savez, quand les Arabes ou les musulmans parlaient mal le français, on parlait pour eux, et maintenant quand on s'exprime en français, on aimerait que nous ne parlions plus. Et je pense que c'est dommage, c'est un déficit de démocratie, et je salue d'ailleurs l'attitude de M. Sarkozy du fait d'avoir accepté ce débat et de s'y être engagé avec ce que j'ai bien entendu, à savoir sans complaisance, et ça c'est je crois une chose déterminante. J'aimerais dire également que je ne cesse de dire parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas que j'intervienne parce que j'ai un supposé double discours, alors j'aimerais dire avec fermeté ici que tout ce que je vais dire ce soir, c'est exactement ce que je dis aux musulmans partout dans les banlieues et dans les cités, et que s'il y avait un double discours, je demande à quiconque, à n'importe quel téléspectateur de le prouver, parce que depuis 15 ans on le dit, et on le répétait encore aujourd'hui, jamais cela n'a été prouvé, donc il n'y a pas de double discours. Et mon dernier point c'est de dire aussi que j'affirme avec force que la présence des musulmans et des citoyens français de confession musulmane en France est une énorme chance pour les musulmans, parce qu'ils peuvent débattre, parce qu'ils sont dans un espace démocratique, et qu'ils peuvent échanger des idées avec un ministre, avec des autorités locales, et je crois que ça c'est déterminant. Sur la question de l'antisémitisme, non je n'ai pas dit tout à fait cela, et je répète que je n'ai pas attaqué un certain nombre d'intellectuels parce qu'ils étaient juifs, mais surtout parce qu'ils avaient des attitudes qui devenaient communautaristes, et qui parfois, dans leur soutien à la politique israélienne, devenaient aveugles et nous proposaient une lecture biaisée. Alors ma position doit être très claire, et ça me permettra dans l'élan de cette réflexion de poser une question assez claire à M. Sarkozy. Ma position, elle est la condamnation absolue de l'antisémitisme. Je le fais depuis 1994 dans les banlieues avec fermeté. Avec une fermeté claire, d'ailleurs, même le mensuel L'Arche, qui est le mensuel du judaïsme français, a mis en évidence que j'étais un des seuls, d'ailleurs, à prendre des positions très claires contre l'antisémitisme. L'antisémitisme est inacceptable, il faut le condamner. Il faut condamner les propos de Mahathir, par exemple, lorsqu'il dit ce qu'il a dit, qu'il soit musulman ou non, il faut condamner l'incendie criminel qui s'est passé au lycée Glagny, il faut condamner de la même façon les attentats qui ont eu lieu à Istanbul pendant le week-end dernier comme aujourd'hui. Donc je crois que ces condamnations, elles sont fermes, mais je pense de la même façon, et ça, il n'y a absolument aucune discussion. Maintenant, il faut qu'on distingue les ordres et qu'il faut que nous entrions dans un débat de fond. La première des choses... M. Sarkozy voudrait vous répondre sur ce point. M. Ramadan, c'est une question tellement importante, la question de l'antisémitisme, qu'il faut que nous allions jusqu'au bout des choses. Je n'ai pas aimé votre article, je vous le dis très simplement et bien en face. Pourquoi je ne l'ai pas aimé, M. Ramadan ? D'abord parce qu'un article, ce n'est pas une intervention, on ne se laisse pas emporter par sa parole. On réfléchit, on écrit, on trempe sa plume. Vous êtes un intellectuel. Cet article, ce n'est pas un hasard. Et pourquoi je ne l'ai pas aimé ? Je peux vous le dire bien en face. Parce que voyez-vous, dans mon esprit, on pense avec sa tête, on ne pense pas avec sa race. Quand vous dites qu'un certain nombre d'intellectuels, le juif, les vit, sous-entendu qu'il ne peut avoir de réflexion qu'en fonction de sa race, ce n'est pas une maladresse comme vous l'avez dit. C'est une faute. Et je vais m'en expliquer sur deux autres points. Emporté par votre élan, M. Ramadan, vous avez été jusqu'à dire que d'autres étaient juifs, alors qu'ils ne l'étaient même pas. C'est de l'amalgame. Et l'amalgame, c'est du racisme. Et enfin, troisième élément. Une seconde, une seconde, vous avez la demande. Troisième élément. Je vais vous dire pourquoi c'est une faute. Parce que les juifs, ce n'est pas comme les Auvergnats ou les Parisiens. Il y a eu la Shoah. Il y a eu 6 millions de juifs qui ont été conduits dans les conditions que l'on sait. Il y en a un seul qui a dit que c'était un détail. C'est une honte. Et quand on parle du juif Lévi ou du juif Glucksmann, on fait l'impasse sur ce qu'a été la Shoah. Nous, nous ne l'avons pas oublié. M. Ramadan, ce n'était pas une maladresse. C'était une faute. Et quand on fait une faute, je vous le dis très simplement, on doit s'en excuser. M. Ramadan. Non, très clairement, j'aimerais dire une chose. D'abord, la première des choses, c'est que je n'ai jamais dit et écrit que, par exemple, un certain nombre comme M. Taguev, que je savais ne pas être juif, le titre de mon article, c'est « Critique des nouveaux intellectuels communautaires ». Dans le titre, je ne parle pas de juif et je savais que j'englobais un certain nombre de postures, aujourd'hui, d'un certain nombre de sociologues, d'intellectuels, qui sont portés à un soutien d'un État et à un soutien d'une communauté. Donc, il n'y avait pas dans mon esprit ce que j'ai reconnu. C'est un déficit de formulation. Et je sais, je veux dire, moi, on m'appelle intellectuel musulman, ça a été fait ici, on m'appelle intellectuel juif et je n'y voyais pas d'insultes. Ma position, elle est celle-ci et j'aimerais être très clair. Je pense que ma volonté, c'est de distinguer trois ordres. La première des choses, c'est que sur cette question-là, le débat ou la question israélo-palestinienne est tellement présente en France aujourd'hui qu'il faut absolument que nous dépassionions le débat. Et je suis désolé de voir qu'après cet article-là, la passion qui s'est prise et les propos qu'on a tenus, les insultes qu'on a eues à mon égard, sont vraiment dommageables. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on dépassera ces questions-là. La deuxième des choses que je voulais mettre en évidence, c'est qu'il faut que nous distinguions les ordres. Je peux, en France, comme n'importe où dans le monde, avoir une critique de n'importe quel État sans être taxé d'antisémitisme. Je veux dire par là que quand je critique la politique israélienne, je ne suis pas antisémite, que quand je critique la politique séoudienne, je ne suis pas islamophobe. Il faut qu'on puisse dire ces choses-là et qu'on ne dérive pas vers des postures. Mon texte n'est pas antisémite. Je combats l'antisémitisme avec la plus farouche des postures. Et même vos services de renseignement, M. Sarkozy, devraient vous tenir au courant de ce que je dis dans les banlieues françaises, à savoir que l'antisémitisme, c'est non. Et la troisième des choses, c'est qu'il ne faut pas que nous fassions une hiérarchie dans notre lutte contre le racisme, M. Sarkozy. Il y a aujourd'hui en France un antisémitisme, il faut le condamner. Mais il y a un racisme anti-arabe, il y a un racisme anti-noir, il y a un racisme islamophobe aujourd'hui. Il ne faut pas que nous fassions de distinction entre ces racismes-là. Il faut les condamner tous et de la même façon. Alors j'aimerais faire un appel et j'aimerais juste vous demander une chose, M. Sarkozy. Laissez-moi terminer. Juste vous demander une chose parce qu'elle me paraît très importante, M. Sarkozy. Aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de la... Vous savez, l'antisémitisme n'est pas l'affaire de la communauté juive. Et l'islamophobie n'est pas l'affaire de la communauté musulmane, c'est l'affaire des citoyens français. Et j'aimerais que vous disiez solennellement, à la suite de ce qu'a dit M. Chirac, et qui était très très fort, il a dit, sans prendre un juif, c'est sans prendre à la France. Et il a raison, et il faut le condamner. Mais j'aimerais que vous disiez, que vous appeliez le peuple français qui vous écoute aujourd'hui, à dire de la même façon, sans prendre aujourd'hui à un arabe, sans prendre à un musulman, sans prendre à un noir, c'est sans prendre à la France, c'est qu'il faut aujourd'hui appeler tous les citoyens français à s'opposer à ces racismes-là, et au premier rang desquels, les fonctionnaires qui sont sous votre autorité, M. Sarkozy, il ne faut pas qu'on puisse tutoyer les musulmans de cette façon-là. M. Sarkozy, vous répond. M. Sarkozy, je note que vous avez reconnu une maladresse là où il y avait une faute. Moi, je suis ministre de l'Intérieur depuis 19 mois. Moi, je ne suis pas entouré d'un halo de suspicion d'antisémitisme ou de racisme. M. Ramadan, il faut bien que vous disiez une chose. Quand tant de gens suspectent votre discours, ce n'est pas le monde entier qui a tort, c'est peut-être vous qui devez faire votre introspection. Alors, je vais vous dire une chose, parce que moi, je ne fuis pas, M. Ramadan. Il n'y a rien dans mon esprit qui ressemble plus à celui qui n'aime pas les Juifs que celui qui n'aime pas les Arabes. Ils ont le même visage, le visage consternant de la bêtise et de la haine. Et bien sûr que dans la République française, chaque fois que l'un des nôtres, même pas d'ailleurs français, sur notre territoire, est insulté pour la couleur de sa peau, c'est inadmissible. Mais jusqu'à preuve du contraire, M. Ramadan.